Qu'est-ce qu'un bilan émotionnel et de personnalité ? Bonjour, je suis Luc Martranchard, je suis psychologue clinicien et je suis spécialisé dans la détection des hauts potentiels et de l'hypersensibilité. Et aujourd'hui, je vais répondre à la question qu'est-ce qu'un bilan émotionnel et personnalité, ce bilan, qui permet de détecter le haut potentiel émotionnel, l'hypersensibilité et les diagnostics de tous les troubles psychiques incluant le TDA. Le bilan émotionnel et de personnalité est en fait un bilan psychologique complet sans le test de quotient intellectuel. Donc il y a une évaluation très globale, mais pas de l'intelligence cognitive. Il permet de découvrir les multiples facettes de son fonctionnement psychologique, émotionnel et créatif. Ce qui est évalué dans un bilan émotionnel et de personnalité, c'est le haut potentiel émotionnel, le HPE, cette forme de haut potentiel qui correspond à une intelligence émotionnelle extrêmement élevée. Ce qui est évalué aussi, c'est la présence d'un trouble psychique, c'est-à-dire que ce bilan permet d'obtenir un diagnostic, notamment un diagnostic de trouble, du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, mais aussi à peu près tous les autres troubles psychiques peuvent être évalués par un bilan émotionnel et de personnalité, et puis à peu près tous les fonctionnements, toutes les formes de fonctionnement neuroatypiques. L'hypersensibilité est également évaluée, la présence d'une hypersensibilité émotionnelle ou la présence d'une hypersensibilité sensorielle, et le quotient émotionnel. Ce bilan vous donnera votre quotient émotionnel et le niveau des différentes composantes de l'intelligence émotionnelle. Vous obtiendrez donc votre profil émotionnel, le niveau également de votre intelligence créative, qui est cette troisième grande forme d'intelligence avec l'intelligence émotionnelle et l'intelligence cognitive, le profil de votre personnalité, et ce qui vous permettra de vivre plus épanoui par la suite. Le bilan émotionnel et de personnalité va identifier ce que vous pouvez faire pour être plus heureux, plus épanoui à l'avenir. Alors, comment se déroule un bilan émotionnel et de personnalité ? Il commence avec une séance de passation qui dure autour de deux heures, avec la passation de tests d'intelligence émotionnelle et des tests de personnalité, et puis il y a aussi des temps d'entretien. La séance de restitution peut avoir lieu quelques jours après. C'est une séance lors de laquelle je présente toutes les conclusions du bilan émotionnel et de personnalité. Je remets un compte-rendu écrit détaillé et je réponds aussi aux questions qui peuvent venir à ce moment-là. Alors, quels sont les points forts de ce bilan ? C'est un bilan qui permet de découvrir votre fonctionnement psychologique d'une façon qui est très globale. Il permet de découvrir l'ensemble de votre fonctionnement psychologique, à part votre fonctionnement cognitif qui lui nécessiterait la passation du test de QI. Ce bilan permet aussi de découvrir comment vous pouvez continuer à croître, comment continuer à vous améliorer, à progresser, comment continuer votre développement personnel. Et enfin, c'est un bilan qui peut se faire complètement en téléconsultation, via Skype, via Zoom ou via WhatsApp ou une autre application. Vous trouverez dans la description le lien pour réaliser un bilan émotionnel et de personnalité avec moi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser en commentaire. J'y répondrai avec de nouvelles vidéos. A bientôt.